Comment est-ce qu'un tueur de conseiller ici n'est pas forcément ? Mon tueur de conseiller ici n'est pas forcément, et donc c'est ce qui m'intéresse. C'est comment il se représente une identité, comment il construit une certaine identité. Et quand je dis comment il essaie de se construire cette identité, il a besoin d'une certaine reconnaissance. Ils se sont en quelque sorte, ce Robin Goethe, ils se sont discriminés par un discours dominant. En l'occurrence le discours médiatique, encore plus le discours juridique. Comment on se représente, comment on transmet une certaine identité à travers une dynamique identitaire, à travers, je cite à titre d'exemple, Lipiansky qui parle de stratégie, entre autres de stratégie identitaire. Le discours domino le considère comme étant une personne anormale, et donc il revendique en quelque sorte à travers l'identité qu'il se représente, qu'il se construit, comme étant une personne normale. Donc voire une normativité revendiquée au travers d'une identité reconstruite, dénier donc son objectif, c'est de dénier l'identité criminelle, en s'écartant de la normalité des autres criminels. Le tueur en série ici essaye de poser, par le simple biais, de déclarer une identité. Donc à travers ces lettres, on essaye de déclarer une certaine identité. Bien sûr, elle doit être reconnue à travers une correspondante qui représente l'autre. Donc des dénominations chargées essentiellement de valeurs épistémiques, qui relèvent de l'exclu, l'égard à l'identité que revendique le tueur en série. Et tout ce qui s'inscrit, pour lui, dans une logique fictionnelle. Pour lui, ce qu'il dit, ça relève de faits avérés. Alors ce que disent les autres, ce que dit l'institution médiatique et juridique, ce ne sont que des absurdités. Donc cette opposition accentue, selon lui, une volonté discriminatoire de sa part entre la nouvelle image qu'il cherche donc à faire reconnaître, par l'ordre de reconnaissance, bien sûr par sa correspondante, et par l'institution. Donc il y a un premier volet épisténique, où Robin oppose sa vérité aux absurdités des autres, un autre moral, où il cherche donc à montrer qu'il est en dehors de toute immoralité, contrairement aux autres qui médisent en image et complotantes contre lui, un autre moral idéantique auquel il fait donc appel pour confirmer l'opposition entre lui et le système médiatique et juridique, et puis la quatrième axiologique, donc affective négative, à travers laquelle, vous voulez, à travers lequel il redore une erreur nouvelle sans image. L'univers sémantique discursif de Robin, à travers plutôt cette fois-ci son image, l'image d'abord très discursive qu'on a construite pour lui, donc à travers l'institution juridique et médiatique, et puis sa façon de se débarrasser de cette image. Donc à travers une opposition, une opposition qui sert en cul d'une dynamique identitaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de restauration, de réinvention, renforcée par une sous-dynamique de désaveu et de contestation. Sous-titrage Société Radio-Canada